On a un mentaliste, un type qui a des dons. On a toujours pas compris quels étaient ses dons. Il y en a trop. Mais voilà, j'en doute pas. Chaque fois qu'il fait un papier, je suis sur hypnose, moi. Ah mais moi aussi, je m'endors souvent. Moi je trouve, alors, ceci dit juste en prolégomène, pour ce qu'on fait de la physique chimie. Je trouve que quand Macron parle à la télé, il a quelque chose d'hypnotique. Il finit jamais, vous avez remarqué ? Il finit jamais encore ça. Dans le livre de la jungle, là. Dans l'extraterrestre. Oui, oui. Le serpent. Le serpent, il y a quelque chose. Le serpent, car. Et confiance. Vous ne trouvez pas, non ? Il y a un peu de ça. Et puis il y a aussi les mots qui conditionnent. Le en même temps, il est assez magique pour mettre ensemble des idées opposées. Ah oui, c'est bien. Et puis il se passe. Il est en même temps dans le fion et en même temps dans le cul. Mais là, ça s'appelle un pléonasme. J'aime bien quand cette émission devient une édition d'éditorialiste politique. Allez-y. Alors Rémi Larousse, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Tout ce qui est mental, ça me connaît, puisque j'adore le gruyère. Et voilà. J'ai été là. C'est parti. C'est parti. Arrêtez-le-dessus. Arrêtez-le-dessus. Le chariot des desserts, des blagues, est lancé. Alors je ne vais pas vous dire qu'il est dommage que vous ne vous appeliez pas Robert, que vous n'habitiez pas rue Littré. Et alors, est-ce que vous avez une sœur qui s'appelle Julie ? On l'a déjà fait, parce que je voulais vous chanter. Julie Larousse. C'est fait. Et on ne connaît pas. C'est fait, c'est fait. J'ai fait des récitals, moi. Hein ? J'ai fait des récitals. Moi, j'ai chanté. Tu ne savais pas ça ? Mais on sait, votre carrière de chanteur, on en parle souvent. Ne revenez pas là-dessus. C'est un chantier pour vous. Dans plusieurs cabarets. Oui, devant des sourds et j'avais beaucoup de succès. Alors, l'homme, l'homme et la femme, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de signaler qu'il y a la femme aussi, pour des raisons de parité. Et si on dit que le mot homme est pris dans son acception générique d'humain, on nous rétorque que c'est injuste de favoriser un genre plutôt qu'un autre, alors que le genre humain comprend les deux genres. Et même maintenant, le troisième genre, celui qui n'est pas genré. Il y a de quoi rentrer en transe. L'homme, donc, dis-je, a toujours eu des rêves. Oui. Voler, marcher sur l'eau, gagner au loto, aller sur la lune, coucher avec la femme de son voisin, avoir des cuisses de grenouille, c'est le cas de notre ami Sassetta. Vous étiez le seul jusqu'à présent à mes parents. C'est lourd. Mais le plus grand de tous, savoir ce que pense vraiment la personne qui est en face de vous. Oui. Ou à côté, éventuellement. Moi, je ne pense pas. Oui, oui. Et oui, la vie sociale et son cortège de politesse et de courtoisie nous obligent souvent à travestir nos propos. Le délicieux et sympathique, par exemple, « Oh, mais vous ne changez pas », signifie les trois quarts du temps. Tu parles vieille morue, tu as toujours eu la gueule de traviol et du poil au menton. Même à 30 ans, ce n'est pas maintenant que ça va s'arranger. Et en plus, tu pues du bec. Et la réunion de famille avec les cousins éloignés qui se termine par un convivial. Oh, on a passé un bon moment. J'espère qu'on ne va pas mettre encore 10 ans pour se revoir. En réalité, ça veut dire plutôt « Oh, quelle journée de crétin ! » J'aurais mieux été au cinéma avec la petite blonde que j'ai rencontrée hier. Ils sont bien gentils, mais qu'est-ce qu'ils trimballent quand je pense qu'on est cousins. En plus, le pinard était dégueulasse. Coteau du Pas-de-Calais. La famille bec en zinc. Je ne suis pas prêt de la revoir. Il y a aussi le très pratiqué entre voisins. Surtout, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, tu parles. N'hésitez pas à rester chez vous, oui, dans votre appartement de minables. Moins on vous voit, mieux on se porte. Ce n'est pas parce que tu t'es cassé la jambe qu'on va faire tes courses. Il n'y a pas marqué la poste. Et à la maternité. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! Il ressemble déjà un petit peu à son papa. Ce qui veut dire, quelle horreur, on dirait un Ouistiti. Il louche comme sa mère et il a les oreilles décollées de son père. Quatre générations d'alcooliques, forcément. Ça laisse des traces. Et dans le spectacle, à la fin de la Générale, dans les loges. Oh, très originale, cette façon de tourner le dos au public par moment. Ce qui signifie, en langage sincère, t'as raison de te mettre de dos, c'est là que t'es le mieux, on voit pas ta gueule. Alors, nous vous envions, cher Rémi Larousse, de pouvoir ainsi, grâce à vos dons surnaturels, séparer le bon grain de l'ivraie et traquer le mensonge. Alors, beaucoup de vos collègues mentalistes, justement, on vient de l'évoquer à l'instant, pratiquent l'hypnose. Un phénomène qui me fascine au point que je suis allé, moi, personnellement, consulter un hypnotiseur. Et le résultat a été fulgurant. Après une seule séance, je n'avais plus envie de fumer. Vous me direz, c'est normal, j'ai jamais fumé de ma vie. Bravo, Philippe. Bravo, Philippe. C'est éblouissant. C'est, mais à chaque fois, c'est... Ah oui, c'est éblouissant. On va encore te parler de lui. Mais oui, mais là, ils ne pourront pas dire vraiment... T'es pas fumeur, t'es un fumiste. Puis il est plus beau de... C'est incroyable. Vous savez que ça, ça va vous plaire, il va se produire au théâtre, très joli théâtre de Passy. C'est nouveau, ça a ouvert il y a un an, je crois. Très joli théâtre de Passy. Et il y a l'affiche. Il y a une affiche. Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor. Mais alors, vous jouez Watson. Je joue Watson. Vous avez un très beau melon. Oui, 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 oui. Mais il n'est pas meulèche comme celui de Bernard. Et notre ami Ménèze va faire Sherlock. Bernard Ménèze et fils de chômage. Sherlock Holmes. Donc ça sera l'affaire du pont de Thor à partir du 1er juillet au théâtre de Passy. Voilà. Voilà.